Salut les renards, c'est Foxpeer, bienvenue dans cet épisode d'Algorithmie où on va rechercher la liste des diviseurs d'un nombre entier. Alors ne perdons pas plus de temps, on va se lancer dans le code, on va définir notre méthode, donc def get dividers, dividers en anglais voulant dire diviseurs, donc c'est la méthode qui va nous permettre d'obtenir les diviseurs d'un nombre, et elle prend un paramètre nb qui est le nombre duquel on veut obtenir les diviseurs. En tout début de méthode, je vais instancier dividersList qui sera une liste vide pour le moment, et cette liste va se remplir au fur et à mesure des nombres que l'on parcourt pour trouver les diviseurs de nb. Alors comment ça va fonctionner ? C'est très simple, on va créer une boucle, port dInRange, et on va aller de 1 à nb plus 1, donc si nb était égal à 25, ici notre boucle ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 25, mais pas 26. En effet, le nb plus 1 est exclu. Et pour chaque nombre, on va tester si ce nombre est un diviseur de nb, et pour ça on va se servir du modulo. Le modulo, c'est un opérateur qui est écrit avec le pourcentage, donc si nb modulo d est égal à 0, ça peut se traduire par si la division de nb par d a un reste de 0, alors on sait que d est un diviseur de nb, et on peut l'ajouter à notre liste des diviseurs. Pour ça, on fait dividersList, et on fait appel à la méthode happened des listes, pour ajouter d. Donc là, on a ajouté le nombre d à notre liste de diviseurs. Si notre nombre valait 300, on ferait 300 tours de boucle, et une fois que tous ces tours de boucle seraient terminés, on sortirait de la boucle, et il ne nous reste plus qu'à renvoyer la liste des diviseurs. Alors on peut tester cette méthode, getDividers pour le nombre 12, et on voit que les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ça semble fonctionner, on peut tester avec 200. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200. On a bien tous les diviseurs de 200, vous pouvez vérifier. Alors pour ceux d'entre vous qui veulent afficher le résultat, mais qui sont peut-être sur un autre éditeur que Jupyter Notebook, il vous faudra peut-être afficher le print pour afficher votre résultat quand vous allez exécuter votre code. Et dernière petite remarque, ici on ne teste pas si le nombre qui est envoyé en paramètres est bel et bien un nombre entier. On ne teste pas par exemple si on nous envoie un float ou si on nous envoie une chaîne de caractères. Là c'est tout simplement l'algorithme qui permet de trouver la liste des diviseurs, mais on ne perd pas à la recherche pour voir si toutes les conditions sont réunies au niveau de NB pour que l'algorithme fonctionne. Merci. Merci. Merci.